Elles s'appellent Vitamine, Caline, Coquette ou encore Danette. Ces vaches de race Maine-Anjou font partie de la vingtaine d'animaux arrivés récemment au Guifette. En effet, chaque année depuis 2009, la municipalité loup des terrains autour du bassin de la base nautique pour quelques mois. Nous avons décidé avec le parc de Marais-Pointe-Vin de faire pâturer tous ces espaces que l'on a ici. Alors là, aujourd'hui, l'herbe est haute vers le 15 avril, c'est la bonne période pour lâcher les bêtes. Alors nous avons mis huit vaches maréchines dans un pré. Là, nous venons de mettre huit vaches Maine-Anjou, qui sont des grosses bêtes, des vaches assez lourdes. Nous allons mettre quelques bodys du poitou, nous allons mettre quelques mulassiers. Alors ce sont des races un petit peu différentes qu'on a l'habitude de voir par ici, justement pour que c'est un attrait en plus cet été pour les personnes qui passeront dans le secteur. Il faut dire que la proximité avec le terrain de camping des Guifettes permet à de nombreux vacanciers de découvrir des races parfois localement en voie de disparition. Pour les éleveurs, cette opération est avantageuse puisqu'elle ne coûte que 25 euros par bête. La municipalité nous demande une petite participation pour pouvoir bénéficier du pâturage. L'objectif n'est pas forcément une démarche financière, mais c'est une collaboration entre la municipalité, l'établissement et c'est vrai que ça nous permet quand même aussi d'assurer l'alimentation de nos animaux en été et de libérer des surfaces sur lesquelles nous pouvons faire du foin pour ainsi assurer l'alimentation en hiver. Cette mesure est également environnementale puisqu'elle vise à la préservation du plan d'eau et de ses abords. Du côté des éleveurs, on souhaite voir cette opération continuer. C'est la troisième année. Jusqu'à présent, les relations sont excellentes entre l'établissement et la municipalité de Luçon. Je pense que cette opération risque d'être pérennisée au moins pour quelque temps. Cette année, les animaux pourront rester dans ces pâturages jusqu'à la mi-novembre. D'ici là, Barnabé et Coctou, les deux baudets du Poitou, auront le temps de devenir les chouchous des touristes.